Madame la Présidente, dans l'actualité nationale toujours, le ministre de la Culture rend visite au patronat. Le MEDES, Mouvement des entreprises du Sénégal et le CNP, Conseil national du patronat, ont reçu Jusundour. Etat des lieux, recommandations et doléances étaient au menu, nous dit Amsa Toussé. Ce sont des chefs d'entreprise engagés qui ont fait face au ministre de la Culture et du Tourisme. Au CNP, comme au MEDES, deux sons de cloche font écho, entre indignation et satisfacité. Nous serons heureux de vous accompagner, en tout cas pour ce qui est des problèmes d'assurance. Je voudrais simplement vous dire combien actuellement notre métier, la location de voiture, est piratée et fait perdre beaucoup à l'État en matière de taxes. Monsieur le ministre, au pays de la Teranga, un tourisme n'est pas en sécurité. Les étrangers sont, à partir de l'aéroport, ils sont arnaqués, ils sont agressés. Aujourd'hui, un étranger ne peut pas se promener à l'Amine Gaye, ni à William Ponti, ni à la place de l'Indépendance. C'est très grave. La question des taxes a été aussi soulevée. Les taxes aéroportières sont prohibitives. C'est-à-dire que, rien qu'avec, pour aller en Gambie, je donne l'exemple, le billet coûte 200 et quelques mille, je veux dire, alors que les taxes représentent les deux tiers, parce que le billet en fait, ça coûte 50 000, à peu près 50 à 60 000, tout le reste c'est des taxes. Les maîtres des lieux, quant à eux, se sont félicités de cette visite qui leur a permis de faire le point. Nous avons parlé de la possibilité de développer à travers le tourisme, plus de production au Sénégal, c'est-à-dire plus d'emplois. J'ai rappelé tout à l'heure en conclusion que nous avons une balance commerciale très déficitaire. Nous sommes un pays qui importe énormément, qui n'exporte pas. Ça veut dire qu'on a un gap important de production. Et ce gap important de production doit être comblé et le secteur du tourisme peut y contribuer très fortement. Essouffler une nouvelle dynamique à ce secteur-là, en quoi faisant ? Justement en impliquant davantage le secteur privé, en essayant de faire en sorte que le coût de destination au Sénégal soit revu à la baisse, en faisant de sorte qu'on suscite de l'intérêt pour que la destination au Sénégal soit attractive. Et le ministre de la Culture et du Tourisme a pris une initiative formidable, c'est de demander aux chefs d'entreprise de passer leurs vacances au Sénégal. C'est un signal fort. À la tête de deux départements clés que sont le tourisme et la culture, le représentant de l'ITA se réjouit de cette séance de travail et prône une gouvernance de dialogue. Je crois que la chose est simple. Nous sommes Sénégalais, nous devons participer au développement de notre pays. Et chacun, chaque Sénégalais, comme l'a dit M. le Président de la République, chaque Sénégalais doit participer. Personne ne doit être oublié. Il nous a instruit par le biais de M. le Premier ministre d'aller voir les gens, de discuter, de faire des concertations et surtout, ce qu'on appelle en Wolof, le Dissot. Des mesures seront aussi prises. Si on veut impacter sur les gens, il faut enlever ces taxes. Et ces taxes-là vont réduire sensiblement les biais d'avion et la destination Sénégal pourrait être compétitive. Promouvoir le secteur privé dans la transparence, c'est le credo du patronat. Une nouvelle ère semble ainsi se dessiner. Gage de promotion pour la destination Sénégal.